Je m'appelle Angélie Guédiou, je suis designer sénégalaise de la marque Tula. Tula, en diola, veut dire quelqu'un qui s'aime, qui est toujours élégant, propre sur lui et qui présente toujours bien. J'ai commencé il y a une vingtaine d'années, mais à la base, quand j'étais jeune, je m'amusais avec mes poupées. J'avais une petite machine que ma mère m'avait offerte et pendant qu'elle cousait de son côté, je bricolais du mien. C'est resté quelque part dans un coin de ma tête. Devenue adulte, c'est devenu une passion. J'en ai fait mon métier. Je suis entrée dans ce métier, j'avais 28-29 ans, parce que je venais d'avoir mon bébé et je m'amusais à l'habiller. Et c'est parti comme ça, comme autodisacte, je suis partie comme ça à faire des vêtements de bébé. Et comme j'étais férue de la déco, je faisais aussi du linge de maison, comme des plaies, des coussins et tout. Et je me suis mise à créer des vêtements pour moi. Et au fur et à mesure, quand j'ai fait la boutique pour enfants, au fur et à mesure que les mamans venaient, elles voulaient s'habiller comme moi, elles voulaient avoir des vêtements que je portais. Et j'ai continué comme ça. Et finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire une formation ? Et après, j'ai fait une formation à Dakar, à l'Institut de Coupe, Couture et Mode, qui est un volet des beaux-arts. Et j'ai terminé dans une école privée. Des défilés à travers plusieurs pays d'Afrique, comme ici le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo. J'ai fait un peu le tour et c'est que du bonheur. Et ça me permet de découvrir d'autres cultures et surtout de découvrir d'autres matières. Parce que je fais du pain tissé, mais à travers l'Afrique, on trouve du pain tissé traditionnel dans chaque pays. Et chaque dessin, chaque motif est intéressant à exploiter, que je mélange avec les miens et avec certains tissus européens, comme du lin, du raffia. Et j'utilise aussi beaucoup le raffia. Pas mal. Et donc, je fais ce mélange-là de matière et de forme. Les motifs africains. Beaucoup de motifs africains sur la coupe moderne, qu'on puisse porter sans être déguisé. Ça reste élégant, ça reste assez sobre et ça reste chic aussi. J'ai travaillé beaucoup sur des motifs, sur du lin et sur du pain tissé. Je fais du pain tissé à la base uni. Et après, je rajoute d'autres pagnes qui viennent d'ailleurs dessus. Ou alors de la broderie. Donc, j'ai présenté des modèles haute couture en robe de soirée. Et des modèles aussi casual, des petites robes qu'on peut porter tous les jours pour aller au travail. Et pourquoi pas sortir après le travail, parce qu'il peut y arriver qu'on ait un cocktail et qu'on n'ait pas le temps de rentrer chez soi. Donc, en rajoutant un petit accessoire et tout, ça correspond à ce qu'on veut faire une fois qu'on est dehors. Et des modèles un peu africains, comme des mini-boubous avec des petites broderies dessus, qui peuvent se porter facilement aussi. Le fil qu'on utilise, comme c'est du coton, ça absorbe bien les couleurs. Donc, on peut faire teindre les tissus pour obtenir les couleurs qu'on veut. Ou alors acheter la couleur directement, le fil de la couleur directement. Que l'on puisse travailler vraiment pour... Parce qu'il faut qu'on puisse endiguer le chômage, si ce n'est pas utopique. Mais les métiers qu'on fait concernent beaucoup de choses. Parce qu'il y a des tailleurs. Et dans le métier de la couture, il y a plusieurs domaines. La couple, la couture, l'assemblage, le montage. Et donc, c'est différents métiers qui peuvent s'assembler pour former un tout. Il y a aussi le tissage. Et sur les métiers traditionnels, ce sont des métiers qui peuvent tendre à se perdre. Et ça fait perdre aussi du travail. Ils sont obligés de faire autre chose alors qu'ils savent très bien faire le tissage. Pouvoir rassembler tous ces petits artisans, des grands artisans plutôt. Parce qu'ils font de très belles choses. Et pour vraiment procurer du travail à tout le monde. Que le chômage diminue en tout cas. Continuer jusqu'à mon dernier souffle. Continuer, c'est ma passion. Je ne me vois pas faire autre chose. Que tout là soit une marque reconnue partout. Et faire des grands défilés à travers le monde. Ah oui, je voudrais rajouter parce que je suis revenue à la mode pour enfants. Mais spécialement pour pouvoir aider des orphelinats de ma région, qui est la Casamance au Sénégal. Il y a deux orphelinats qui s'occupent des religieuses. Et qui ont besoin d'aide. En partie, je fais les vêtements d'enfants pour que les bénéfices puissent servir à les aider à s'occuper de ces enfants. Et l'association s'appelle Sourire du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada